Elle se risque à dévaler la même pente, sans vélo, allongée, en roulant sur elle-même. L'expérience est étourdissante. Tu vois, c'est ça une lecture ? Oui. Bah du coup, t'écoutes. Mais ça, tu ne le mettra pas quand je fais la conne. Bonjour, je suis Dali Farah et avec En Vrai et l'émission Spoilers, on va visiter ensemble la médiathèque de Cronera. Ça fait maintenant presque 40 ans que je viens et je ressens toujours la même chose. Je me sens toujours chez moi et en sécurité. C'est quelque chose d'incroyable d'avoir cette sensation avec tous ces livres de bonheur et de plénitude. Ça, c'est depuis 40 ans que ça dure et je revis à chaque fois la même chose. En fait, voilà, j'ai grandi à Impasse Verlaine et puis je venais régulièrement quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai continué à venir après avec mon premier fils qui a maintenant 21 ans et je reviens avec mes jumeaux qui ont 10 ans. C'est un endroit que j'aime énormément, qui a été déterminant dans ce que je suis devenue. Je suis écrivaine et professeure. Et donc, j'ai écrit mon premier roman et est publié chez Grasset en 2019. Il s'appelle Impasse Verlaine, donc il n'est pas très loin d'ici. Et le second livre, donc Le Doigt, qui est sorti là en février 2021, ça part d'un geste un peu insolent. J'ai essayé d'explorer dans ce livre un fait divers et une prof qui fait un doigt d'honneur, puis un second, un automobiliste qui la klaxonne en fait. Et l'automobiliste lui met une grande gifle. Et en fait, l'idée, c'était pourquoi elle fait ça, quoi, en fait. Tu ne fais pas toutes ces études pour en arriver là. Ça va être une sorte d'enquête, une sorte de polar, mais en fait un polar sur soi, de comprendre ce qu'il y a derrière ce geste. Et je vais essayer de remonter comme ça à d'autres faits de violence, à essayer de comprendre quel est le sens de ce geste. Un livre, en fait, c'est davantage qu'une histoire, c'est une matérialité, c'est quelque chose que tu peux toucher. Là, on a un livre de Bertina. Ici, Bégaudot, ce sont des auteurs contemporains que j'aime beaucoup et que je lis souvent pour voir comment leurs livres sont faits. C'est comme ça que j'apprends parce que pour moi, la littérature, c'est un truc corporel, c'est quelque chose de matériel, c'est un artisanat, quoi. Et c'est quelque chose qui existe, un livre, ça se touche et c'est ça qui est magique. Les livres, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la sécurité, c'est le refuge. C'est aussi les endroits où tu rencontres des gens, tu rencontres des amoureux. Dans les livres, tu as des amoureux, par exemple. Je me souviens, alors où est-ce que c'est ? C'est Dostoyevsky. Où est-ce qu'il est Dostoyevsky ? Au défi. Au dé. Alors, c'est pas celui-ci, mais c'est pas grave. Dans Dostoyevsky, il y a un livre qui s'appelle L'Idiot, où le personnage principal s'appelle le prince Mishkin. Et moi, j'ai été très, très amoureuse du prince Mishkin. D'ailleurs, on n'avait qu'une passion assez intense, lui et moi, parce qu'il y avait à la fois une grande force mystique et puis intelligente. Et puis, j'étais très empathique et très émue de ce personnage. Et j'ai toujours trouvé dans les livres de quoi aimer la vie et de quoi être aimée de la vie aussi. La littérature, c'est de la vie, en fait. C'est de la vraie vie, c'est une expérience de vie. Et certes, on est peut-être moins habitués, mais maintenant, parce qu'on a accès à autre chose. Mais je crois que c'est toujours possible. C'est toujours possible. Et quand j'écris, j'essaie de revivre ça et de faire en sorte que des gens le vivent aussi. Je fais des phrases de philo des fois, il faut faire gaffe. C'est ma fille qui dit que je parle des fois comme une grande prêtresse. Il y a une chose dont je me suis souvenue. C'est, moi, mon bonheur à moi, à la médiathèque, c'est cette sensation d'être entourée par des livres. C'est d'être là, par exemple, et d'avoir des livres là autour de moi, juste ça. De pouvoir sentir des livres derrière moi, devant moi. Je lisais beaucoup de romans, mais en fait, j'étais intéressée partout. Ici, on voit, il y a un rayon géographie, il y a le rayon Auvergne, science, environnement. Et ce qui est incroyable maintenant, c'est qu'ici, c'est aussi l'endroit où je suis devenue écrivain. Sauf que je ne le savais pas. C'était grâce à ce tableau qui s'appelle « Les coquelicots » de Monet. Un jour, en fait, il y avait un concours d'écriture. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ce désir de dire quelque chose et de ne pas savoir exactement ce que c'était. J'ai observé ce tableau que je n'avais jamais vu. C'était une petite carte postale et j'ai écrit un quatrain. La dame de la bibliothèque, que j'aimais beaucoup, elle a attendu que j'écrive. Et je revis encore ce moment parfois. Je me rappelle, c'est pour ça que je porte toujours ce coquelicot ici, qui est maintenant ma fleur fétiche et ma fleur talisman un petit peu. Je la mets à chaque fois que je dois faire des choses sur la littérature. Parce que ça me rappelle à la fois qu'écrire, en fait, c'est un truc immense. Regardez un peu tout ça, tous ces livres. Et puis en même temps que c'est quelque chose de très humble, parce qu'on n'en est pas garant, c'est pas nous qui portons tout ça. Là, tous ceux qui ont écrit tous ces livres, là, c'est des gens qui ont travaillé certes, mais qui en fait ont accueilli et le savoir, et le fait d'avoir l'écriture à écrire, comme Antoine Choplin, là, que j'ai déjà rencontré, ou des auteurs contemporains que je rencontre. Et ça, je trouve que, voilà, c'est mon talisman qui représente ça. Tiens, on va s'arrêter au rayon Auvergne. La médiathèque, c'est un lieu inscrit dans le territoire, mais c'est aussi, enfin, cette région, moi, que j'aime énormément, je suis chez moi ici, j'aime beaucoup le Puy-de-Dôme. D'ailleurs, le Puy-de-Dôme a une grande place, le Puy-de-Dôme que voici, ce livre ici, a une très grande place dans mon second roman, parce que le personnage discute avec le Puy-de-Dôme. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas honnête, toi ? Mais non, je fais un truc. Alors là, on va au rayon musique, c'est là où j'ai découvert aussi, parce qu'en fait, il faut envisager, dans mon milieu social à moi, acheter de la musique ou acheter des livres, c'est impossible. Et alors la musique, ce qui est formidable avec la musique, c'est que c'est un art total, un art du corps et un art de l'esprit. Je fais des phrases de philo des fois. Moi, j'aime danser, j'aime chanter. Et alors, j'avais une grande, grande passion pour les négro-spirituels et les gospels. Voilà, mon truc à moi, c'était les gospels. Et j'adorais, je me sentais aussi, j'avais une sorte d'empathie et j'avais le sentiment de me retrouver dans ces champs qui, effectivement, racontent des douleurs et des souffrances, mais qu'en même temps, ne font pas exception à leur joie. Je fais des phrases de philo des fois. Et je crois que c'est une vérité, ça, que le malheur n'empêche pas la joie. Ça, c'est sûr. Et j'ai encore fait une phrase de grande préteresse. Et il y a un nouveau genre que j'ai découvert depuis trois ans. C'est le punk. Moi, je n'écoutais pas du tout punk, punk rock. Et c'est un ami qui m'a fait découvrir ça. Il y a un auteur que j'adore, qui est pour moi à la fois un poète et un grand. C'est Didier Vempasse. Les DVD. Alors ça, c'est encore une chose aussi que la médiathèque fait. C'est que grâce à la médiathèque, j'ai pu découvrir plein de classiques. Je me levais à 5 heures du matin pour regarder des DVD en douce, j'avoue. Pour notamment tout ce qui est film en noir et blanc. Parce qu'alors là, mettre un film en noir et blanc chez moi, c'était pas... Enfin, tu fais pas ça ? Ça n'a pas de force. Et donc, dans mon milieu, pour moi, voir un film en noir et blanc, c'était forcément garant de qualité. Si c'est en noir et blanc, c'est que c'est beau. C'est un peu maintenant l'inverse. Les gens, quand ils vont dire qu'on est en noir et blanc, « Ah non, c'est en noir et blanc ! » Mais moi, je me disais, « Si c'est en noir et blanc, ça doit être très bien. » J'ai regardé beaucoup de films comme ça, juste parce que ce côté ancien, comme les gens aiment les antiquités, moi, j'avais ce sentiment qu'un classique, en fait, était nécessairement qualitatif. J'avais ce repère-là, n'ayant aucune culture cinématographique, n'ayant aucun enseignement. Donc, c'est ça qui est bien avec la médiathèque, c'est qu'elle te fait découvrir que par toi-même, tu peux t'enrichir, augmenter ta puissance en regardant des films. Ça, c'est pas un chef-d'œuvre. On ne peut pas dire que Topaz, là, de... Mais bon, voilà, moi, c'était en noir et blanc. Donc, c'était en noir et blanc. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Mais à l'époque, je me disais, peut-être que c'est un chef-d'œuvre. J'ai découvert Fritz Lang, « Aime le maudit ». Puis, j'aimais beaucoup aussi toutes les comédies américaines, « Chantant sous la pluie », tout ça, moi, j'ai adoré. J'aimais ça, ça m'offrait des espaces de vie que je n'imaginais pas. Moi, si je pouvais, j'aurais un petit coin, là, pour écrire mes livres. De temps en temps, j'aimerais bien que des gens viennent et disent, « Je voudrais vous raconter ma vie ». Ils me raconteraient leur vie et moi, j'écrirais. Et puis, quand je serais lasse d'écrire et tout, j'irais lire. Moi, je pourrais tout à fait, ils peuvent m'accueillir, là, en résidence permanente, ad vitam aeternam. Je suis d'accord. Ça pourrait faire une vie, une belle vie. Sous-titrage ST' 501 Merci.